Hey my sisters ! Alors aujourd'hui on se retrouve avec Laura Brown de la chaîne Only Walk Je vais vous inviter directement à aller vous abonner à sa chaîne Youtube Only Walk Ou peut-être qu'on va la maîtriser aussi Je te laisse te présenter Moi je m'appelle Laura Brown Je fais du coaching et du conseil pour les entrepreneurs dans la création aussi les personnes qui ont des médias et les 4 sujets c'est l'innovation l'éducation, l'engagement et tout ce qui touche à l'empowerment et j'étais assez contente de la rencontrer Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est on va faire une interview on va dire C'est une vidéo assez spéciale, j'ai mis ce format sur notre chaîne Donc on va faire une interview pour se dévoiler un peu plus à vous et comme ça vous verrez aussi les talents de Laura qui est super Voilà, super Elle soit adorable En fait l'idée c'est qu'on apprenne un peu plus à vous connaître savoir un petit peu ce qui vous passionne et surtout ce qui vous a amené à lancer la chaîne Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En vrai moi comme normalement si vous suivez bien les vidéos on se connait depuis le lycée et même avant ça on regardait des vidéos sur YouTube ça fait super longtemps Bah en fait ouais depuis Depuis en fait que je suis en 4ème, 3ème mais genre c'était des vidéos un peu nulles mais... Ouais mais c'était des vidéos aussi On est vraiment des pionnières de YouTube On regardait des vidéos sur YouTube et après nous deux je sais pas à quel moment on s'est dit on va se lancer sur YouTube je pense qu'on avait 18 ans je crois 17-18 je crois Moi j'avais pas 18 ans Ouais mais t'as... Moi j'ai pas ton âge moi D'accord Donc je pense qu'à l'heure 17-18 on s'est dit on va se lancer sur YouTube mais à chaque fois on filmait des vidéos mais on les mettait jamais en ligne en fait on avait trop peur Ça c'était trop marrant parce qu'en fait à chaque fois on se mettait devant l'appareil photo et là on filmait et tout et ridicule Mais vraiment genre on faisait une préparation et tout quoi On s'habillait presque à peu près On s'habillait à peu près On se retrouvait chez moi, on filmait Et après la vidéo elle sortait jamais Pourquoi ? On avait trop peur On avait peur C'est dur de se lancer De base moi je suis timide Après on est pas des filles qui s'exposent vraiment sur Internet Enfin on avait des comptes Insta On avait des petites photos comme ça mais c'était juste... Par contre on aimait trop prendre des photos Genre on faisait des shootings Alors on avait pas d'abonnés On avait pas d'abonnés d'après nous On allait dehors on faisait des shootings d'après nous Et après on est posté sur Instagram On était souvent fiers de nous C'était il y a combien de temps ça ? C'était il y a 5 ans C'était vraiment... Serieux ? Oui Depuis super longtemps Et ça vous vient d'où parce que du coup il y a une... Enfin quand on vous suit, moi je regarde vos vidéos Il y a quand même une culture, une envie du beau, de la mode C'est ça en fait De la plastique, de la cosmétique Ça vous vient d'où en fait ? En fait la création c'est depuis que je suis en maternelle en fait Et je disais à mon père que je voulais être styliste et tout Après il m'avait dit non ! Et je disais que j'étais persuadée que j'allais être styliste et tout Même si mon père il ne veut pas, je vais faire styliste Ensuite, cette idée... Et en fait je croyais que c'était au début, je croyais que c'était que en maternelle en fait Que c'était une idée d'enfant Et en fait j'ai eu l'idée jusqu'en seconde Jusqu'en seconde, je voulais faire une école de mode et tout Et au final bah... Bah je sais plus mais ça m'a plus trop intéressée C'était plutôt... C'était la création toujours Ouais Mais c'était plus artistique mais de la beauté en fait Elle était plus dans l'esthétique Dans le maquillage voilà Donc après j'ai fait une école d'esthétique Ouais Ah ok ! Et après... Bah du coup mon père il était super fâché toujours Mais au final bah quand j'ai réussi en fait il a commencé à être fier de moi Et pour les vidéos au début ils croyaient que c'était une grosse blague Ouais En fait ils comprennent pas ce monde là Bah parce qu'en fait c'est nouveau C'est nouveau pour les parents Ils sont pas... Ils ont pas l'habitude Après Anne depuis que j'ai appris elle a toujours été coquette Elle s'est toujours maquillée, elle se coiffée, tout ça moi vraiment Non pour maquiller, bon... Elle essayait genre... Elle faisait des tentatives Je lui ai fait un très belle aimer, je mettais pas de mascara mais bon C'est pas grave C'était pas grave C'était conseillé tu vois quand il est jeune Moi j'ai jamais vraiment été coquette Du coup ça t'est venu comment enfin mais à toi ? Euh je sais pas du tout Je crois que... A partir de la fac Je pense qu'à la fac j'ai commencé à maquiller un petit peu Mais genre c'était vraiment n'importe quoi Genre je mettais du fond de temps comme ça avec mes mains Je mettais du rouge à lèche Je faisais mes sourcils et ça y est je croyais que j'étais belle Non mais en fait je pense que toi c'est même pas ça Toi c'est... T'as été coquette mais en esprit Parce qu'en fait tu regardais plein de vidéos Elle regardait tout et tout Mais en fait elle faisait rien Après j'aimais bien être bien coiffée Tout ça Oui la coiffure par contre c'était Par contre j'aimais bien genre bien coiffer mes cheveux Tout ça Du coup c'est l'intérêt ouais Ouais mais après je pratiquais pas du tout Je pense que c'est vraiment en commençant sur Youtube Que je me suis dit ouais je peux pas être la plus nulle en fait dans ce que je fais Donc j'ai fini là faut que je me surpasse J'ai commencé à apprendre à me maquiller parce que j'ai commencé les tutos J'avais pas maquiller c'était vraiment du freestyle Mais si vous regardez les premières vidéos Et ben je lui faisais une masterpiece Ouais j'avais pris une masterpiece pour dire comment tu vas faire tes paupières Genre je savais vraiment rien faire J'ai appris de voir les abonnés même s'ils se rendent pas compte Ils pensent que je suis arrivée j'étais déjà make-up par contre On se dit avec eux en fait Ouais c'est ça J'ai vraiment appris sous la caméra Et qu'est-ce que t'as fait comme étude ? Du coup toi Moi j'ai fait un bac ES après une licence d'information et communication Ok Donc rien à voir avec le monde d'Est C'est-tu qu'après communication oublie ? Bah oui quand même Youtube tout ça mais après pour ce qui est de la beauté voilà quoi T'as appris sur le tard Et Youtube parce que c'est un monde quand même Qu'est-ce que ça vous a appris ? Comment ça vous a fait grandir ? Parce que je tiens à le dire mais on peut célébrer les plus de 80 000 abonnés Yes merci les gars Mais en fait par rapport à Youtube en fait je pense déjà c'est le fait de s'écrimer Ouais Prendre la parole Prendre la parole Vraiment Parce qu'en fait même la première vidéo on n'arrivait même pas à parler Pourtant on en avait fait des tas avant Ouais Mais on n'arrivait pas à s'exprimer Bah on savait que ça allait être coupé qu'on allait couper hein Mais on n'arrivait pas à rester C'était super pas Ok je sais pas c'est dur de prendre la caméra Tu parles à la caméra quand t'es pas habitué franchement c'est compliqué Après moi aussi ça m'a aidé parce que j'arrivais pas à prendre la parole à l'oral ou parler ou quoi Genre je faisais des oraux Par exemple aux examens et tout A l'oral franchement bah c'était ma partie préférée parce que Y'avait freestyle Voilà très très freestyle Mais j'étais quand même stressée Et là En fait même parler à la caméra toute seule Bah c'est pour ça qu'on est deux justement Ouais On n'arrivait pas à parler toute seule en fait Parce que Et encore aujourd'hui hein Oui bah voilà Quand on filme chacune de notre côté par exemple On va faire l'intro Oui on fait toujours ensemble Toujours l'intro au fin On est obligé d'être ensemble sur toutes les vidéos Ok Mais c'est vrai que c'est bizarre ouais C'est vrai que c'est bizarre ouais Parce qu'on trouve ça Enfin C'est mieux d'avoir un chien à deux Voilà C'est mieux d'être à deux Et de Bah de faire Qu'il n'y ait pas les deux personnes dans toutes les vidéos en fait Voilà C'est bien beau pour le soutien On parle beaucoup de sororité et soutien entre nanas Et je trouve que pour le coup c'est vraiment vrai Parce que c'est une règle je sais qui est hyper stricte Oui Genre si on a pas l'intro à deux ou la fin à deux Genre la vidéo elle peut pas sortir quoi Elle peut pas sortir Et on sait que parfois on doit filmer chacune de notre côté par soucis de temps Parce qu'on n'habite pas forcément à côté Donc on doit filmer chez nous Ouais Mais juste la partie centrale de la vidéo Ouais Et ça franchement on arrive pas On parle tout doucement Oui On arrive pas à parler On veut pas trop parler On fait que des avances rapides avec de la musique C'est compliqué Vous vous sentez fort à deux en fait Exactement C'est hyper puissant Je suis hyper contente que vous vous prêtiez au jeu des questions réponses Surtout pour vos abonnés Parce que je pense qu'il y en a peut-être qui veulent aussi se lancer Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Rester soi-même Voilà c'est ça Mais à 100% en fait Ça sert à... Parce qu'en fait quand on joue un rôle Quand quelqu'un joue un rôle devant la caméra Bah ça se ressent Voilà c'est ça Ça se ressent tout de suite Ça sert à rien de regarder les chaînes des youtubeuses que vous aimez bien Et essayer de cliquer sur votre chaîne Franchement ça n'a aucun intérêt Si vous recopiez ce que vous avez déjà vu autre part Les gens ils vont pas être intéressés Ils vont se dire j'ai déjà eu ça Il y a déjà ça là-bas Et je suis déjà abonné Pourquoi je viendrais m'abonner chez un tel Alors qu'il apporterait un nouveau sur youtube quoi Donc c'est vraiment important ce que tu dis là Rien de nouveau Parce que j'allais venir justement à vous Parce que si vous dépassez les 80 000 abonnés C'est qu'il y a une dimension où Ce que vous apportez fait du bien à vos abonnés Qu'est-ce que vous essayez de rapporter en fait Qu'est-ce que vous vous dites quand vous dites Tiens je fais une vidéo Qu'on la sort Que si ça fait ça pour vos abonnés Parce que vous parlez beaucoup Enfin moi j'entends que abonné abonné Donc c'est pour vous vraiment le coeur de tout ce que vous faites C'est ça C'est ça Vas-y vas-y Bah quand on s'est lancé on était à la fac Et on avait que le Crous André elle avait même pas la bourse Je pense qu'elle était pas boursière Et moi j'avais juste la bourse Mais c'était pas à l'échelon 5 quoi C'était vraiment une petite bourse Et on avait que ça pour vivre On survivait entre guillemets Vraiment on était des souffrances C'est pour ça du coup on s'est dit On va faire une chaîne petit budget Parce que Youtube c'est très glamour C'est très... T'as un budget pour acheter tout ce que tu veux Alors que nous on était vraiment... On se disait à chaque fois Ouais on aime bien ça Mais on pouvait pas l'acheter à chaque fois On cherchait des petites stratégies Pour avoir des trucs moins chers Voilà Voilà Ou moins chers Donc voilà Et on s'est dit on va faire la chaîne Et vraiment le centre, le noyau de la chaîne C'est d'être... C'est de proposer du moins cher Et aussi d'être vraiment naturelle Et spontanée dans notre manière de parler Parce que j'ai l'impression qu'elles ont toutes... Enfin elles avaient toutes en tout cas avant nous Ouais Avant la nouvelle génération Avant la nouvelle génération Voilà elles avaient toutes la même façon de parler Genre très... Les filles ! Très girly Très... voilà Alors que nous on est vraiment... Voilà Voilà c'est ça Très girly Alors que nous... Après il y en a qui sont vraiment comme ça je pense Mais... Mais nous c'était pas ça Voilà Et nous on était pas comme ça Voilà On les regardait mais ça nous ressemblait pas vraiment On se reconnaissait pas dans leur manière de parler Dans leur manière d'agir Voilà donc on s'est dit Là vraiment on va parler Bah comme quand on est en discussion Ensemble Voilà C'est ça c'est une discussion entre nous C'est pas vraiment on parle à la caméra Pour être poli Pour être girly Non on est nouveau en fait Voilà c'est ça Et c'est ça aussi le fait d'être deux Et ben ça nous facilite la tâche en vrai Parce qu'on est deux On parle comme d'habitude Et après Et la troisième personne c'est La personne silencieuse c'est les abonnés Voilà c'est ça C'est à dire après Ils s'expriment en commentaires et tout Mais au moment de filmer Ils sont là Parce qu'on le sait Des fois on leur fait des petits clins d'oeil C'est comme si on discute avec eux quoi Voilà c'est comme si on discute avec eux Et c'est ça en fait C'est un échange Voilà Et ce qu'on veut leur apporter vraiment En fait c'est ben La joie en fait On rigole C'est ça C'est l'attentiment C'est ça C'est de l'attentiment Voilà Souvent en plus on nous dit en commentaire Ouais j'étais stressée Ou j'ai passé une sale journée C'était dur Et vous avez mis une vidéo en ligne Franchement ça fait plaisir et tout Parce que les gens ils arrivent Ils voient nos vidéos On les met de bonne humeur directement Sans forcément Après c'est pas forcément notre but On essaye pas d'être marrantes Entre guillemets C'est vraiment on est comme ça Et les gens ça leur fait rire Donc après ça nous fait plaisir Vous allez vous faire rire Voilà Là c'est pour nous C'est canon Voilà On regarde comme il est chaud Alors une question Alors moi j'ai découvert Parce que ma chaîne est toute petite Vous verrez au niveau Je démarre Mais j'étais surprise Choquée un peu De découvrir qu'il y avait un Youtube noir Quand les gens disent ça Je me dis mais c'est pas possible Youtube c'est Youtube Et puis après il y a plein de vidéos Qu'est-ce que c'est en fait Parce que vous vous êtes dans le game Depuis un moment Ouais Moi j'ai 80 abonnés 80 000 Mais du coup Qu'est-ce que c'est ? Bah pour ma part Avant d'arriver sur Youtube Enfin arrivé à un certain niveau sur Youtube Moi j'avais pas conscience du Youtube noir Du Youtube blanc Je regardais vraiment tout le monde Je me posais pas de questions Enfin voilà Ok c'est comme dans le monde de tous les jours Y'a pas les noirs et les blancs Pour moi on est tous mélangés Ouais Donc c'est vraiment en arrivant sur Youtube J'ai vu qu'il y avait un Youtube noir Qu'on devait se catégoriser Mais que les gens se catégoriser Ouais ça s'appelle comme ça Youtube noir Après le Youtube blanc c'est Youtube C'est Youtube C'est Youtube C'est Youtube Alors que nous c'est Youtube noir C'est vraiment le concept de Youtube Mais qui l'appelle comme ça ? C'est les Youtubeurs qui l'appellent comme ça ? C'est les abonnés ? C'est vraiment tout le monde Oui Enfin la plupart des gens Les abonnés je pense que Parce que sur Twitter je vois beaucoup aussi Youtube noir Youtubeuse noire Je sais pas quoi Alors que le Youtube blanc Y'a pas de Youtube blanc C'est vraiment Youtube Ouais Ca vient des Etats-Unis Parce que je sais que les Etats-Unis C'est une histoire Enfin les histoires de communauté C'est beaucoup plus fort et plus puissant qu'en France Et Youtube c'est américain Donc euh C'est d'Amérique Mais après on est pas obligé de De tout calquer Voilà On est pas obligé de tout copier Parce qu'en Amérique après c'est pas C'est pas pareil On a pas la même culture Bien sûr Donc après j'ai pas compris Pourquoi ici Ca par contre le concept de Youtube noir J'ai jamais jamais compris Voilà c'est un peu Une ségrégation Voilà Voulue en fait c'est ça ? Mais c'est bizarre Sur ce fait là Je comprends pas Pourquoi déjà La plupart du Youtube noir Aiment bien attaquer Le Youtube noir en fait C'est vrai C'est ça ? C'est sur tous les réseaux sociaux Bah c'est un peu la guerre Mais en fait C'est vrai ? Bah c'est ça Alors que si en fait le fait de faire un Youtube noir Un Youtube noir Et bien ça aurait pu nous propulser en fait Ça aurait pu être bénéfique Voilà Dans le sens où on se soutient tous Voilà C'est pas du tout le cas Franchement C'est pas le cas Je découvre moi petit à petit Après je connais pas toutes les personnes J'en reviens des vidéos Et j'apprends Notamment Crazy C'est qui le fait ? C'est Salie Du coup j'aime beaucoup son programme Après moi je suis une accro à la formation Donc du coup elle décrypte tout Je trouve ça intéressant Il y a aussi Zola Il y a plein de chaînes Vous que je découvre Mais est-ce que du coup vous pensez Et ça c'est une vraie question Par rapport au sujet Est-ce que vous pensez Qu'il y a des sujets Qui sont beaucoup plus liés au Youtube noir ? Par exemple Les sujets liés à la cosmétique On a quelque chose On a un rapport à la beauté qui est puissant Je pense que Autour de la femme noire et de la beauté Ça a toujours été lié La sape aussi On en parle plus que les autres Youtube Vous trouvez ? Non Pour ce qui est de la beauté Non franchement Youtubeuse beauté et make-up C'est Youtubeuse make-up Donc on va proposer autant la même chose Qu'une Youtubeuse blanche par exemple Comme une Saumois Qui fait des vidéos sur Youtube Elle va proposer beaucoup Beaucoup de tutoriels Et c'est des trucs colorés C'est pas forcément Après il y a beaucoup de Youtubeuses Qui sont lifestyle Et qui font des tutos à côté Comme Enjoy Phoenix Et qui sont pas forcément make-up C'est ça Mais on s'en rend pas compte Donc on se dit que les blanches Elles font moins de make-up Que les noires C'est juste que C'est pas le centre de la chaîne Ok Mais quand c'est une Youtubeuse beauté Elle va vraiment proposer La même chose pour ce que le noir Après pour ce qui est Des coiffures Perruques Tout ça c'est vrai que On va plus loin dans Dans ce qu'on fait Parce qu'on a plus de problèmes capillaires On a plus de choix On a plus de Bah on met des perruques On fait des traisses On a une notion naturelle Faut s'en occuper Faut les hydrater Faut les soigner Alors qu'elles ont pas Autant de problèmes que ça Voilà Elles se lavent les cheveux Tous les jours C'est pour ça qu'on a plus de contenu En fait Niveau coiffure Mais sinon Ouais Surtout qu'on sait Qu'en étant une jeune noire Enfin il y en a beaucoup Qui souffrent Pour s'occuper de leurs cheveux Voilà Parce que c'est lié à une question D'argent Parce que c'est un entretien Moi j'ai connu ça Quand j'étais étudiant C'est ce qui fait que j'ai souvent Les cheveux court Mais c'est que ça Il y a même plein d'argent C'est vraiment le temps Et aussi Il faut être motivé Il faut vraiment avoir Les bonnes techniques Et c'est ça Et bah par exemple Pour m'occuper de mes cheveux naturels Même toi je pense J'ai appris sur Youtube J'ai regardé C'est vrai ? Moi je ne sais toujours pas m'en occuper Genre moi c'est vraiment Non Tu ne peux même pas savoir Moi je ne veux rien savoir Je les coiffe comme ça C'est sur Youtube Oui Et même le maquillage Parce qu'en esthétique Les cours de maquillage C'est pas fou C'est vraiment pas fou Mais pour le maquillage On a appris sur Youtube Après il faut pratiquer Parce qu'il y en a beaucoup Qui regardent Qui ne pratiquent pas Et qui se disent J'y arrive pas Exactement Du jour au lendemain Tu regardes un tuto Tu vas le faire exactement pareil Ça c'est bien de le partager Et de le dire aussi Les dimensions de travail Et l'entraînement quoi C'est ça Faut vraiment s'entraîner Sur son visage Connaître son visage Parce qu'on a pas tous Le même visage Par exemple On a pas les mêmes techniques Et on peut pas se maquiller De la même manière Parce qu'on a pas le même visage Et pareil pour les gens Il y en a qui auraient besoin Par exemple Tu as un correcteur crème Pour le contouring Alors que d'autres Sont déjà creusés Donc ils en ont pas besoin Sinon ça fait too much C'est vraiment en fonction de la personne C'est hyper technique Je suis scotchée Toutes les deux Vous vivez de votre chaîne Si vous ne savez pas quoi en faire Vous pouvez me la donner C'est vraiment un plaisir Est-ce que vous pouvez en parler de ça ? Parce que justement Tu disais tout à l'heure Que tes parents C'est nouveau pour eux Donc ils arrivent pas du tout A comprendre en fait Alors que vous Vous êtes des business women Vous êtes des femmes d'affaires quand même Oui Mais disclaimer Juste avant de répondre Parce que ça doit pas être Une motivation Pour se lancer sur Youtube De faire de l'argent De faire des partenariats Parce que nous de base Quand on arrive sur Youtube On avait aucune idée De ce qu'il y avait derrière C'est ça Et quand t'arrives uniquement Pour les partenariats Pour travailler Pour recevoir des cheveux Pour être payé Pour faire des vidéos Franchement ça se ressent Et après sur la longévité T'as plus envie C'est la passion C'est ce que disait Exactement J'ai fait une autre vidéo Avec un réalisateur Du film Malgré eux Qui est passé à Cannes Je sais pas si on a parlé Oui on a parlé Oui on a parlé Jiggy Diara Et qui disait la même chose Il disait la passion Oui c'était pour le cinéma Mais il disait la passion C'est parce que sinon Vous ne tiendrez pas une seule semaine Exactement La compétition est brutale Et que c'est pas ce qui te guide En fait quand t'es passionné Tu penses pas à mince Il faut faire mieux qu'eux Il faut faire mieux Tu penses juste à faire Qu'on travaille Ça se ressent Ça se ressent Et en plus filmer Avoir filmer 2 fois Minimum 2 fois par semaine Poster Monter Il faut le vouloir Il faut vraiment le vouloir Il faut aimer ce qu'on fait Il faut vouloir partager Vraiment Il faut pas juste vouloir recevoir Se lancer pour l'argent Franchement ça n'a aucune valeur Mais ça marche La plupart du temps En tout cas ça fonctionne pas Fin du disclaimer Si vous êtes passionné Ok on vous invite à vous lancer Mais après c'est parce que vous avez vu Qu'il y a de l'argent à se faire Franchement Ne le faites pas Mais comme tout d'ailleurs Je le dis souvent On est super contentes aujourd'hui De pouvoir vivre de notre passion Parce que c'est pas donné à tout le monde Et des fois on voit en commentaire Des gens qui sont pas heureux De voir qu'on avance Qu'on avance grâce à Youtube Qu'on gagne de l'argent On fait des partenariats Mais c'est... Mais en fait... Et en plus... Parce qu'ils comprennent pas en fait Ou c'est parce que Comme tu disais tout à l'heure C'est nouveau Donc ils arrivent pas à se dire Parce que c'est un média Donc un média c'est fait aussi Pour qu'il y ait une partie Rémunérée avec de la publicité Mais que la nouvelle publicité Versus Youtube Ça s'appelle des partenariats Et les gens comprennent pas ça C'est ça parce qu'en fait On a commencé en disant qu'on était broc On était vraiment très broc Bon là encore aujourd'hui Parfois c'est chaud Parfois c'est bizarre Parfois c'est bizarre Mais on a commencé en disant qu'on était broc Donc après il y en a qui se font à l'idée Avec la chaîne jusqu'à la fin de notre vie On va être broc Non c'est pas le but C'est pas le but Ok on était broc Nous étions jeunes tout ça Mais au bout d'un moment les gars On a payé Il faut quand même faire de l'argent Il faut travailler On va pas être broc toute notre vie Après c'est toujours le but C'est pas ce qu'on vous encourage à être en fait Voilà On vous encourage à évoluer C'était ça en fait Et on évolue avec vous Et c'est ça en fait le but de la chaîne Après il faut qu'on dit que Le noyau broc il va rester quand même dans Parce que c'est vraiment la base de la chaîne C'est-à-dire quand tu dis ça C'est-à-dire que vous aidez les gens Qui ont peu de moyens De quand même avoir un style cool Voilà c'est ça On continue à proposer des trucs moins chers Des trucs voilà Mais après c'est vrai qu'on a plus d'argent Mais on va quand même continuer à proposer des trucs pas chers De temps en temps Parce que sinon après il y a plus d'intérêt Et même depuis le début en fait c'est ce qu'on fait Et des fois on achète des trucs On se fait plaisir Et on vous dit si ça vaut le coup Et si ça vaut pas le coup on vous le dit aussi Et depuis le début on vous a toujours dit la vérité Enfin on a toujours dit la vérité à nos abonnés Donc je pense qu'ils ont cette confiance Ils peuvent nous accorder cette confiance Et je pense qu'ils le font en fait Quand on parle d'un produit Et si la plupart du temps Ils voient si c'est nul On va même pas mâcher nos mots Après on vous propose contrairement On se trompe Mais si c'est nul les gars Vous savez qu'on dit Rappelez-vous African Mall Je vais pas trop m'étaler sur le sujet Et je crois que je sais plus si la vidéo est privée ou pas Et en tout cas vous savez très bien ce qu'on peut faire Quand les produits ne nous conviennent pas Est-ce que c'est un partenariat ou pas ? Parce qu'en tant que c'est African Mall en question On a été payé Même après tout ce qu'on a dit On a été payé Une marque Voilà Mais vraiment C'est cheap J'ai jamais vu la qualité C'est incroyable Ça ressemble pas aux photos Et la vidéo on les a détruites Vraiment on leur a fait du sale Du coup il y a cette démarche vraiment de transparence Vous avez conscience Que quand c'est un pas cher Il peut y avoir un petit impact Mais du coup vous êtes très tranchée Et très honnête Voilà Et le fait que ce soit un partenariat Des fois les gens pensent qu'il y a un contrat Qu'on signe pour dire que On ne peut pas dire que c'est nul ou quoi que ce soit Mais ça n'existe pas Ça c'est ce que j'ai découvert aussi C'est là le nouveau monde aussi internet C'est qu'il n'y a pas forcément de contrats qui sont signés C'est des accords, des mails Et on y va quoi Voilà En gros il n'y a pas de Tu dis que mes produits sont bien Et après je te paye Pas de tout Tu donnes ton avis sur le produit Vraiment Et la plupart des gens Qui envoient leurs produits Ils savent ce qu'ils font Donc ils nous envoient pas n'importe quoi Ils envoient pas Ils connaissent leurs produits Et ils envoient pas Des produits Enfin on va pas travailler avec N'importe qui non plus quoi Et voilà Sauf Il y en a qui Qui étaient un peu trop en confiance Ils sont des viandes C'est rare Voilà En tous les cas que ce soit partenariat Ou pas On reste toujours honnête Et on est toujours transparent Voilà C'est pour ça que C'est pour ça qu'on vous aime Dans une dernière question Plutôt technique Pericles ou nappies En fait je sais pas si on est obligé de choisir C'est bien Je pense pas être obligé de choisir Je pense que des fois j'aime bien avoir En fait j'aime bien Parce que je vous regarde vous faites les deux Voilà En fait le truc c'est que Personnellement J'aime trop le changement J'aime trop colorer En fait colorer Faire des couleurs J'aime bien avoir les cheveux toutes les couleurs Et ça si je le fais sur mes cheveux Je suis chauffe D'ailleurs je l'ai déjà fait sur mes cheveux Mais quand je les ai rasés J'ai fait des couleurs Et tout Oui oui Et euh Oui oui Mais non Franchement les perruques Ça nous apporte un côté versatile Que nos cheveux naturels Ne peuvent pas Ne peuvent pas nous apporter Ouais Donc là vraiment les perruques Ça nous permet de changer tout le temps de coiffure Ouais Un autre guise Et le soir t'enlèves ta perruque Et c'est fini là Alors que nos cheveux naturels On veut pas trop les abîmer On essaye de les entretenir Ouais Du coup quand on les coiffe C'est assez Ça se ressemble souvent Pour la plupart du temps Mais après on choisit pas On kiffe nos cheveux On aime tous les cheveux On aime tous les cheveux Tous les cheveux Voilà Donc je pense pas avoir besoin de choisir C'est bien Voilà De toute façon mes cheveux c'est mes cheveux Bah oui C'est sur ta tête C'est sur ta tête T'es seule T'es seule T'es seule avec tes cheveux Voilà Tu te regardes comme ça Tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour moi mes cheveux Un dernier mot peut-être pour clôturer la vidéo Que ce soit un conseil Un vraiment moment de don Pour vous abonner Et pour aussi les miens Qui vont vous découvrir Moi je vous dirais De suivre vos rêves De pas vous soucier du regard des gens De ce qu'on peut vous dire On peut vous dire Ouais non ça va pas marcher Tu vas pas y arriver Mais vous y avez eu droit ça ? Oui Oui Après nous on est très Valeurs On est très valeurs entre nous C'est ça Après les gens Ils connaissent pas ce que ça vous a permis de vous protéger ? Même pas C'est les gens qui me disent Notre entourage Mais après on l'a pas mal pris Parce que nous on est vraiment comme ça On passe notre vie à se vaner Et du coup il y a eu des soucis au début de la chaîne Parce que les gens ils comprenaient pas forcément On se faisait des vannes Ils disaient Mais vous vous aimez pas ? Je sais pas quoi ? Alors qu'on est pas trop bisouns On n'est pas dans le cinéma chérie On est vraiment dans la vanne Donc au début on a eu des vannes On a eu beaucoup de vannes Mais après vu qu'on savait que c'était pour rigoler entre nous On n'y a pas forcément fait attention Mais après on n'a pas eu vraiment de bâtons dans les roues Non Je pense que même si ils nous vallaient bien En fait Toutes les vannes aux connaissances nous vallaient Tous nos amis nous vallaient Voilà Même ma mère elle regardait les vidéos Sauf que là un autre moment ils vont vannes Mais ils vont le garder Mais je pense qu'ils nous ont toujours soutenus Même depuis le début Ils nous ont toujours soutenus Même derrière les vannes Parce que là aujourd'hui Je sais que je vais mettre une vidéo Ils vont nous vanner Voilà Ils vont nous vanner Voilà Ils s'arriveront jamais Mais après nous c'est ce qu'on aime Voilà Et là là je n'ai pas la vannes 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 Et ayez confiance en vous C'est ça Et confiance surtout Ayez confiance en ce que vous croyez Merci les filles c'est trop cool Merci à toi c'était super Moi j'ai perdu moi C'est vrai J'ai jamais l'histoire Mais vous vous en faites jamais vous Non Pourquoi ? La personne vous avez pris C'est pour ça que moi déjà Moi déjà je me dis Mais attends mais Enfin je pense que Vous n'imaginez pas Et je reviens là-dessus Parce qu'on va bosser ça 20 midi Vous n'imaginez pas en fait La force que vous pouvez donner aux gens De l'autre côté Je suis certaine que vous n'imaginez pas Je suis certaine que vous n'imaginez pas Je ne sais plus à qui j'ai dit ça Parce qu'en fait il y a très peu Mais moi j'ai dit Non toi tu m'as contrôlé Mais si et tout Mais je trouve que quand même Il n'y a pas énormément de youtubeuses Avec des grosses communautés Avec un contenu quali Il y a des grosses youtubeuses Sur certains sujets Mais je le vois Et puis vous avez fait certaines vidéos C'était un peu plus sur du lifestyle Où on vous suivait Je crois que j'ai une vidéo On vous suivait un peu en soirée Donc je sens que la chaîne va évoluer vers quelque chose d'autre Depuis le début on a essayé vraiment de faire des vlogs C'est vraiment ce qu'on aime le plus je pense C'est des vidéos vraiment naturelles On sait que les gens vont nous voir au naturel Vous nous suivre dans nos aventures Ce n'est pas vraiment de voir la caméra Même si devant la caméra on est naturel aussi Ce n'est pas vraiment pareil C'est cool ça Mais toi tu dis que les vlogs c'est ce qu'on peut faire C'est quoi ? C'est l'époque je crois Ouais c'est parce que t'es mis la vlog de Malaisie Ouais je crois que c'est l'époque Mais en fait on est parti en vacances en Malaisie J'ai parti en Malaisie Ouais En étant en robe Enfin parce qu'à cette époque On n'avait pas mangé pendant la vie Non j'ai pu moi J'avais travaillé à l'usine pour partir en vacances A l'usine J'ai fait ça aussi J'ai pas travaillé ma vie Genre j'ai travaillé tout le mois Je suis partie en vacances J'étais morte Mais c'était trop bien C'était trop bien Et le vlog il est magnifique Il y a plein de problèmes et tout Malaisie Malaisie C'est super Après ouais je pense que c'est les vidéos mode que je préfère en fait Quand j'y repense Sur les looks Les cheveux des looks etc Ouais Et les halls Quand on présente nos nouveaux vêtements Tout ça Ok C'est marrant ça Ouais c'est cool C'est ouf Je suis estomaquée Merci Donc voilà Donc ONLY WALK J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter, liker Parfois C'est le contenu intellectuel le plus intéressant de Youtube Ouais Voilà J'ai appris plein de trucs sur sa chaîne Donc franchement je vous invite grave à aller regarder ses vidéos ONLY WALK C'est que pour Léa WALK Et puis WALK Les mecs WALK Quand les gens WALK Si t'es pas WALK C'est un travail avec moi Léa Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à nos deux chaînes TheBroadGirl et ONLY WALK Merci d'avoir regardé la vidéo